Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver particulièrement pour cette vidéo parce qu'on va parler quand même de ce qui me permet de faire des vidéos. C'est assez important quand même quand on veut faire des vidéos d'avoir quelque chose qui filme, c'est mieux. Et aujourd'hui on va parler de mon appareil avec lequel j'ai pratiquement tout appris en vidéo. Je vous parle bien sûr de mon Lumix G80. On va commencer par parler des spécificités qui m'ont fait choisir cet appareil et qui font que j'aime filmer avec cet appareil. En deuxième point, on va parler des points un peu plus faibles qui vont me faire changer à un moment donné d'appareil parce que je vais vouloir passer sur autre chose. Je vais vous expliquer les choses qui me freinent un petit peu dans mon utilisation maintenant avec mon appareil. Et ensuite je vais vous partager mes réglages pour faire de meilleures vidéos si vous avez un G80. Donc surtout restez jusqu'à la fin parce que ça peut toujours être intéressant de voir comment je règle cet appareil. Donc on commence tout de suite. Le G80, c'est un appareil de la gamme Panasonic Lumix. Il est sorti fin 2016 à peu près, donc ça fait 4 ans. Il commence à dater un peu mais vous allez voir qu'il a des specs qui sont vraiment encore très très bien. Donc c'est un hybride micro 4 tiers. Vous allez voir, il y a des avantages et des inconvénients. Je vais y revenir par la suite. Il a 16 millions de pixels, ce qui n'est pas forcément énorme. Moi je trouve que pour l'instant c'est suffisant. Comme vous pouvez le voir sur mes vidéos, la qualité reste quand même très bonne. Il filme en 4K jusqu'à 30 images secondes. Il peut filmer en Full HD jusqu'à 60 images secondes. Donc ça permet de faire un peu de ralenti en Full HD. C'est toujours très intéressant. Une des principales raisons pour laquelle j'ai choisi cet appareil, c'est son écran inclinable. En effet, j'ai longtemps hésité avec le Sony A6300 ou la gamme Sony en règle générale. Mais le problème que j'avais avec Sony, c'est que l'écran ne se retourne pas. Je n'ai jamais trop compris. Je ne vois pas trop l'intérêt. Si vous êtes sur Sony, n'hésitez pas à me dire si l'écran tel qu'il est sur les Sony vous satisfait. Moi je ne vois pas trop l'intérêt d'avoir un écran comme ça. Donc ça vraiment, je me suis dit, si tu veux faire des vidéos, c'est pratique. Alors certes, c'est pratique pour YouTube quand on se filme comme ça en face cam. Mais c'est aussi très pratique quand on est dans des positions un peu cheloues. Quand on filme dans des endroits un peu exigus, ça peut arriver. On est obligé de mettre l'appareil comme ça. C'est un peu compliqué de regarder. C'est hyper pratique d'avoir un écran inclinable. On se met comme ça, on regarde et on est vraiment beaucoup plus à l'aise. Donc moi c'est quelque chose que j'utilise énormément. Et j'aurais du mal à m'en passer parce que je m'y suis vraiment habituée. Et ensuite la deuxième chose qui m'a vraiment fait choisir cet appareil, c'est la stabilisation. Il est stabilisé sur 5 axes. J'ai deux objectifs avec, les deux sont stabilisés. L'objectif de kit que j'avais, c'est donc le 12-60, il est stabilisé. Et on voit clairement la différence entre pas stabilisé et stabilisé. Et ça change la vie. Avant, comme je vous l'ai dit dans d'autres vidéos, j'avais un Canon 100D qui n'était pas stabilisé. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, c'est un peu compliqué de faire des mouvements. On est obligé de filmer au ralenti à chaque fois pour stabiliser les plans. On essaie de faire ça en post-prod, sauf que du coup, ça crée des déformations. C'est pas fou. Et là, dès que j'ai eu cet appareil-là, je me suis dit, oh mon Dieu, c'est tellement génial. Alors vous allez me dire, oui, mais t'aurais pu prendre n'importe quel appareil et prendre un stabilisateur. Oui, je sais. Mais l'avantage avec ça, c'est que moi, je filme énormément à main levée parce que j'ai pas de stabilisateur. Et j'aime le côté pas encombrant. C'est aussi pour ça que j'ai pris un micro 4 tiers. Parce que du coup, c'est léger, c'est petit, c'est pas encombrant. Et voilà, rajouter un stabilisateur, ce serait pas très logique. Alors après, je vais à un moment donné passer sur un stabilisateur. Voilà, je vous le dis, je suis honnête. Mais pour l'instant, j'en ai pas tant besoin que ça. Et du coup, la stabilisation de ce G80 me va parfaitement. Ensuite, avec cet appareil, ce que je trouve vraiment, vraiment bien, c'est qu'il a pas mal de spécificités qui vont vers le professionnel. C'est-à-dire qu'on peut déjà enregistrer des réglages. Ça, c'est vraiment super pratique. C'est-à-dire que vous voyez qu'il y a un réglage C1, C2, C2-1, C2-2. Et du coup, ça, c'est super pratique parce que moi, par exemple, en C1, j'ai 4K, 25 images secondes. En C2, j'ai Full HD, 50 images secondes. En C2-2, je dois avoir Full HD, 25 images secondes. Et en fait, ça permet, au moment de shooter, de pas devoir tout régler, tous ces réglages. Et d'avoir juste à bouger la molette, on change et que là, on peut shooter directement. Et ça, c'est un gain de temps énorme. Et c'est vraiment super, super pratique. Ensuite, il y a les différents profils d'images que je trouve intéressants. Sur donc, mon 100D, j'avais pas tout ça. J'étais plus ou moins obligée de faire une image flat par moi-même. Et là, sur cet appareil-là, malheureusement, j'ai pas le V-log. Ça, je vais en parler plus tard dans les points négatifs. Mais j'ai le Cinelike D. Il y a le V aussi. Moi, je préfère le D parce que je le trouve plus flat. Après, je le personnalise un petit peu. Mais j'en parlerai dans la troisième partie où je vous parle de mes réglages. Ça permet vraiment d'avoir une grande possibilité à l'étalonnage pour faire de belles choses avec la couleur, les contrastes, etc. Donc ça, c'est vraiment super pratique. Ensuite, d'autres petites choses comme ça, un peu à la volée. Il est tropicalisé. L'objectif aussi, ça, c'est hyper pratique. C'est-à-dire que dès qu'il y a 2-3 gouttes de pluie, c'est pas la panique. Faut le mettre tout de suite dans le sac, c'est l'angoisse. La poussière, c'est pareil. Le sable. Il a une prise micro. Ce qui est vraiment, vraiment obligatoire pour moi, de toute façon, pour pouvoir brancher mon rod. Donc ça, c'est vraiment super. Et comme je disais tout à l'heure, il a des fonctionnalités un peu plus pro, dont le focus picking pour faire les mises au point. Ce qui est vraiment super pratique, surtout en mises au point manuel. Il a un histogramme pour voir, du coup, la lumière, pour gérer la lumière directement au moment du tournage. Et il a également le zébra pour permettre de voir les zones qui sont surexposées dans votre image. Comme ça, vous pouvez régler directement sur le tournage et pas vous retrouver avec des petites surprises au moment du montage en vous disant, Ah, dommage, c'est cramé. Voilà, donc ça, c'est vraiment pratique le zébra. Pour finir sur ces points positifs, c'est ce que je vous disais, c'est un micro 4 tiers, c'est un choix. Je me suis pas rendu compte après, mince, j'aurais pas dû. Le principal avantage, c'est qu'il est léger, il est compact. Il fait ça à peu près un peu plus de 500 grammes, ce qui est vraiment pas beaucoup. L'avantage, c'est qu'il a une très très bonne stabilisation parce que c'est beaucoup plus facile de stabiliser un micro 4 tiers qu'un plein format. Comme vous vous en doutez, le capteur est plus petit, donc c'est plus facile à stabiliser. Et aussi, un des avantages qui est plutôt intéressant quand même, c'est que du coup, les objectifs sont moins chers. Les objectifs micro 4 tiers sont moins chers parce qu'il y a besoin de moins de choses à l'intérieur, sachant que le capteur est plus petit. Donc ça, c'est les avantages. On va passer maintenant sur les petits points noirs, les petits inconvénients de cet appareil et ce qui va me faire changer d'appareil dans le futur. Tout d'abord, la cadence d'image. Le G80, il peut aller max en Full HD à 60 images secondes et en 4K à 30 images secondes. C'est bien, ça permet de faire des ralentis, c'est intéressant. Mais je commence à être un peu limitée, j'aimerais faire des ralentis plus élevés. C'est pour ça que j'aimerais avoir un appareil qui monte à 120, 240 images secondes, ce serait super. Et éventuellement, 60 images en 4K, ce serait pas mal. Genre le GH5, ce serait bien. Oui, je sais, je sais, je vous ai dit Sony A7 III, mais j'ai pesé les pour et les contre. Et le GH5 quand même, ah, il me tente bien. La qualité d'image, même si moi je la trouve très bonne, c'est vrai que 16 millions de pixels, on est assez vite limité. On aimerait avoir un petit peu plus de détails dans l'image. C'est aussi quelque chose qui va me faire évoluer. Après, c'est pas le plus important parce que clairement, il suffit que j'achète des très très bons objectifs et le G80 fera vraiment l'affaire au niveau piqué, au niveau qualité d'image. C'est pour ça aussi que je vous ai dit la cadence d'image, c'est quelque chose que je peux pas trop changer avec un objectif différent. Quelque chose aussi qui peut pas changer, même si je change d'objectif, c'est qu'il n'y a qu'un seul emplacement pour carte SD. Et ça, c'est vrai que ça va encore. Je peux faire 100, je fais 100 et ça se passe très très bien. Mais si je pouvais avoir deux emplacements de carte SD, ce serait pas mal. Genre comme sur le GH5. Il n'y a pas de prise casque sur le G80 et ça, c'est vrai que quand on enregistre des vidéos, ça peut être très très pratique. Et ça, ça va commencer à me manquer un peu, je pense, parce que je vais bientôt créer ma micro-entreprise de vidéo. Je me lance enfin et je sais qu'à un moment donné, je vais avoir besoin d'avoir un retour casque pour être sûre de ma prise de son. Et ça va me poser des petits soucis de pas l'avoir. Donc ça, c'est quelque chose que je trouve assez important aussi. Ensuite, c'est vraiment pour pinailler parce que je trouve que ça va, en vrai, ça me dérange pas tant que ça. C'est le recadrage en 4K, il fait un léger crop dans l'image en 4K le G80. C'est vraiment histoire de dire parce que ça va, ça me dérange pas tant que ça. Voilà, donc j'en ai fini avec les points positifs et les points négatifs. Après, je préfère quand même vous prévenir, c'est quand même un super appareil. Malgré tous les points négatifs que j'ai cités, moi, c'est des points négatifs pour moi parce que c'est mon utilisation personnelle. Et qu'à un moment donné, je me retrouve limitée, c'est normal. J'ai besoin aussi d'augmenter de gamme pour avoir autre chose. Mais c'est un super appareil pour commencer. J'ai appris tout ce que je sais avec cet appareil. Et vraiment, je vous le conseille. Il est super. N'hésitez pas, il a vraiment beaucoup de fonctionnalités. D'ailleurs, si vous hésitez à le prendre, je vous conseille d'aller voir la vidéo de Jérôme de la chaîne Nothèque qui a comparé le M50, je crois, et le G80 pour commencer la vidéo. Et vous allez voir, c'est un test qui est très complet. Après, oui, c'est un micro 4 tiers en basse luminosité, c'est pas ouf. Mais clairement, moi, ça me dérange pas. J'ai un 25 mm qui ouvre un 1.7. Ça me suffit. Je filme pas beaucoup la nuit ou le soir. Donc, j'arrive toujours à me débrouiller. Ça me pose pas trop de problèmes. C'est pas quelque chose qui me dérange. Maintenant, on va passer à la partie « je suis sûre » qui vous intéresse le plus. Je sais que c'est ce que vous attendez depuis le début. Je le sais. Je le sais. Faites pas les innocents comme ça. Mes réglages pour le G80. Ça va être assez rapide parce que j'ai pas non plus 15 000 réglages. Parce qu'il en a pas non plus 15 000. Donc, avec ce qu'on peut, hein. Enfin, avec ce qu'on a. Tout d'abord, je filme principalement en 4K à 25 images secondes ou Full HD 50 images secondes. Donc, comme je vous l'ai dit précédemment, j'ai mes réglages prédéfinis. J'ai juste à switcher avec la molette. Et voilà, y'a pas de problème. Shutter speed à 50 quand je filme en 25 et shutter speed à 100 quand je filme en 50. Voilà, du basique. Ensuite, en profil d'image. Donc, comme je vous ai expliqué, je suis sur le Cinelight Day et j'ai baissé particulièrement la netteté. Et en général, la netteté sur le boîtier, c'est pas une très jolie netteté. C'est pas fou. C'est mieux de la rajouter en post-prod. Alors, c'est sûr que niveau rendu sur le logiciel de montage, c'est un petit peu long. C'est un petit peu long. Mais ça se fait, hein. Ça se fait. Il faut prendre le temps quand on veut vraiment quelque chose de bien. Voilà. Ensuite, comme je vous l'ai dit, j'utilise très souvent le focus picking, le Zebra au niveau de la luminosité et l'histogramme. Mais l'histogramme, je l'utilise pas tout le temps. J'utilise vraiment quand je vais être sûre de mon exposition. Mais voilà, c'est quelque chose... C'est vraiment trois choses que j'utilise vraiment très souvent. Ensuite, les ISO le plus bas possible. Vraiment. Dès que je peux, je vais le plus bas possible. Parce que les Lumix sont pas connus pour leur montée en ISO très bonne. Et je filme, comme vous l'avez vu dans la vidéo précédente, je filme en focus manuel. Ça, c'est mes réglages. Et j'en ai pas trop d'autres en tête. Des réglages assez basiques. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions sur le G80, sur mon utilisation, si vous l'avez et que vous ne savez pas faire certaines choses. Si vous hésitez à l'acheter, n'hésitez pas aussi à me poser des questions pour vous aider à prendre votre décision. Tout ça en commentaire. J'y répondrai avec grand plaisir. Alors, j'ai pas du tout parlé dans cette vidéo de la photo. Parce que je suis vraiment, vraiment vidéo. Mais si vous avez envie d'aller voir le rendu du G80 en photo, je vous mets mon Instagram juste ici. En général, toutes mes photos sont faites avec. Comme ça, vous pouvez vous faire une petite idée. Moi, je suis très satisfaite parce que je suis pas photographe professionnelle. Donc je suis très, très contente de ce qu'il fait en photo. N'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et je vous dis à très bientôt dans le studio de carreau. Salut tout le monde. Sous-titrage ST' 501